Donc salut à tous c'est Poisson Bleu et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Fritz Donc dans laquelle on va voir des thèmes tactiques, donc l'attaque contre le roi Mais aujourd'hui plus précisément donc ce sera la combinaison fou cavalier contre roi Alors donc pour commencer donc on a une petite position donc ici Donc vite fait les blancs ont deux tours, les noirs en ont qu'une seule Mais bon on a une pièce légère en plus donc on a une qualité en moins Ok donc on voit déjà quand même qu'il y a une menace assez sérieuse des blancs Donc qui est KVG6, échec et mat puisque le pion ici en H7 est cloué par la tour Et la dame ici contre la case de futant j'évite Mais bon, donc le trait auto noir, donc ici je vous laisse quelques petites secondes pour trouver le meilleur coup pour les noirs Ok donc je vous donne la solution, donc si vous n'avez pas trouvé je vous invite à mettre pause Donc quant à moi je vais vous donner la solution Donc comme je vous ai dit, donc ici le thème de la vidéo c'est l'attaque du cavalier du fou contre le roi Donc on voit ici que le roi noir, pardon le roi blanc en fait Il a peu de cases, enfin peu d'intriguels parce qu'il est au bord de le chiquier même s'il est quand même sur la colonne B Ce cavalier ici on va trouver, il est très bien placé, il contrôle de belles cases, le fou aussi Donc la seule case de fuite pourrait être en A1 pour le roi Alors le premier coup ici, je crois qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont trouvé Donc c'est dame B4 échec Ok donc on aurait pu peut-être essayer dame C2 mais Après par exemple le roi prend A3, on perd tout simplement le cavalier qui était à l'attaque Et donc on se retrouve perdant Alors dame B4 échec Donc c'est ici qu'on voit vraiment que le cavalier était assez puissant Et maintenant la dame couvre aussi cette case, donc le roi a un forcé Et donc en fait, maintenant si on l'analyse bien, le roi en fait comme case de jeu en fait Finalement il n'a plus qu'à case B2 puisque le reste est contrôlé par le cavalier Donc en fait il faudrait donner un échec vraiment sur la grande diagonale pour lui mater Donc ok, donc dame B2 paraît totalement insensé, il y aura tout simplement le roi prend Donc pour parvenir dans cette grande diagonale, finalement il n'y a qu'un seul coup Qui est dame C3 Donc en faisant dame C3 échec, en fait on profite de la batterie dame plus fou Et donc sur dame C3, alors le roi n'a plus de case, clairement là le cavalier comme je l'ai dit est très puissant Donc la tour est forcée de prendre Et puis fou prend C3 Qui mate tout simplement notre roi Donc ici on se retrouve pour le problème numéro 2 Donc on fait encore une analyse vite fait Donc ok, on a deux tours de chaque côté On a deux pièces légères chez les noirs et trois pièces légères chez les blanches Mais enfin, on a un cavalier quand même en G6 qui est en prise Donc on se doute que la case G6 est tout simplement porteur d'un échange Ou porteuse pardon, c'est une case Donc ok, donc Encore une fois, donc je vous laisse trouver le meilleur coup pour les noirs Donc je vais vous donner la solution Et donc ici le meilleur coup pour les noirs Donc c'est dame prend G2 échec Bon alors comme le thème de la vidéo c'est justement l'attaque du cavalier du fou con le roi Alors justement dame prend G2 par mon coquet Donc on reprend G2 forcé Et là en fait on va juste activer nos pièces Donc on a un fou de case blanche Chez les noirs, chez les blancs on a pas de fou de case blanche Donc ok, donc on voit qu'on a toutes les cases blanches ici Mais vraiment toutes, hein, pour nous Alors ici On fait fou F3 échec Ok, donc maintenant on a le cavalier qui justement ici exerce un rôle défenseur du fou Mais pas qu'il empêche aussi le roi de partir en H3 Le fou contrôle ici les cases blanches restantes Ok, donc roi G1 forcé Et donc ici le couple fou cavalier se révèle encore une fois puissant Puisque le fou étant sur case blanche il ne contrôle que les cases blanches Le cavalier arrive sur une case blanche pour occuper une case noire Et donc ici on voit un très beau couple fou cavalier Qui mate le roi sur un très beau sacrifice de départ Dame prend G2 Et pour terminer cette vidéo enfin Donc encore un autre petit problème tactique Ok, donc on voit que matériellement Les blancs sont égaux Avec les noirs en termes de tour On a quand même ici Les pièces légères aussi qui se valent Et puis les dames qui se valent Alors ok, on a un pion déjà passé Mais est-ce qu'il est dangereux ? C'est pas très sûr encore Même si ok, il est sur la 6ème Et la dame sur la 7ème Et ça peut vraiment quand même faire peur aux noirs Mais donc ici Il y a une suite de coups tout simplement Qui gagnent pour les blancs Et donc toujours sur la thème À l'attaque du fou cavalier Donc je vous laisse quelques secondes pour la trouver Ok, donc vous pouvez appuyer sur le bouton pause Si vous n'avez pas trouvé Mais bon, je vais vous donner la solution Donc ok, donc Je le dis encore une fois Mais le thème de la vidéo C'est vraiment l'attaque du fou Du cavalier Donc on voit déjà quand même La dame a une certaine pression en C7 Le fou aussi Et donc là on a une sorte de cavalier bouche-trou Mais qui en fait Va juste avoir une attaque mortelle Et ok, donc le fou de case noire Donc on voit que le roi en fait Si ce pion Enfin si ce pion était amené à partir Bah le roi en fait Il n'aurait pas de case quoi Parce que le fou contrôlerait les cases noires Et le pion, la dernière case blanche Ok, donc en fait On voit déjà que les cases en fait Les pièces blanches ont déjà un bon contrôle Des cases autour du roi Et donc en fait Il faudrait lui donner quelque part Un échec de cavalier pour le mater Si le pion part, je répète Donc pour que ce pion parte en fait Il y a un moyen Un seul moyen même Voilà donc c'est Dame prend C7 Échec Roi prend forcé Et donc là en fait Maintenant il faut juste réveiller nos pièces Par une découverte Et un échec double Cavler des 5 échecs En fait ici on voit que Les pièces elles ont une belle harmonie Elles jouent bien ensemble Donc on a le cavalier qui fait un échec double Avec le fou Donc le roi ne peut pas Enfin les noirs pardon Ne peuvent pas interposer de pièces Ils sont obligés de bouger le roi Ok donc cette case est contrôlée Donc ils sont en échec Ils peuvent partir par là Le fou contrôle là Et donc finalement Et donc la case c'est 8 Au roi c'est 8 Et donc là il faut donner 15 A chaque duc cavalier Et donc Dans l'attaque avec fou plus cavalier Donc quelque chose qui Qui est primordial en fait C'est le fou dans une case De même couleur que le cavalier Donc si le fou est de case noire Pour achever l'action Il faudra souvent Je ne dis pas toujours Mais il faudra souvent que le cavalier soit sur case noire Donc cavalier B6 mat Pourquoi sur case noire ? Parce que quand un cavalier est sur case noire Il occupe Les cases qu'il occupe Enfin qu'il menace Ce sont des cases blanches forcément Donc Pour que Bon par exemple Si le cavalier était sur case blanche Il menacerait que des cases noires Et comme le fou est de case noire En fait on aura toutes les cases blanches Pour le roi Pour qu'il s'échappe Et donc le fait que le cavalier contrôle les cases blanches Et que le fou occupe les cases noires Ca fait qu'en fait Ca occupe juste énormément de cases autour du roi Donc dans Dans les cas qu'on vient de voir Ca le mate Donc ici on voit Encore une fois Ce couple qui est assez puissant Et donc ce pion aussi Qui est très important Qui a servi avant Juste avant A l'attaque Donc voilà Cette petite vidéo est finie Donc j'espère que ce style de vidéo là Un peu différent Vous ait plu Et quant à moi Je vous dis à la prochaine Bye 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 – Sous-titrage FR 2021